La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. À la une du journal Réumis Quotidien paru ce lundi, Momar Djouf, homme du mois relativement à l'économie et l'ambition de doter le Sénégal de toute l'industrie de fabrication de matériel pour la distribution électrique. Le concept reste le même, même si les acteurs seront variés, Réumis Quotidien dévoilera chaque mois à sa une la personnalité du mois. Pour ce mois de janvier 2024, le choix des rédactions Réumis est porté sur Momar Djouf, fondateur et dynamique directeur général de la 3MD Énergie, un bon manager avec un sens aigu des affaires. Le même journal nous parle de Momodou Lamedyallo qui déroule son tapis programmatique. Il était l'invité du Grand Oral sur Réumis TV. Le journal enquête titre pour sa part le retour du serpent de mer concernant la présidentielle et nationalité de Karim Ouad. Karim est-il allé jusqu'au bout de la renonciation à sa nationalité française ? Cherno Alessensal l'attaque sur cette question. Le PDS parle de discrimination et de xénophobie. La réponse d'Abdoulaye Ouad au détracteur de son fils, Karim face à un tas d'obstacles, titre qui barre la une du journal Le Quotidien. Cherno Alessensal dénonce la double nationalité de Karim. Les alliés de ce dernier assurent qu'il a renoncé à sa binationalité. Et dans les échos au même moment réponses et révélations de la coalition Karim 2024, Karim a renoncé à sa nationalité française. Toutes les formalités ont été faites et cela a été acté par les autorités françaises. Soulever ce débat, c'est l'expression méprisable d'une discrimination ou d'une xénophobie, nous renseigne ce journal. Walfour Quotidien s'intéresse aux candidatures multiples et titre pari risqué pour Benno et Pastef. Pour Ibrahim Baroum, analyste politique, s'ils attendent la liste définitive pour renoncer, trois points de suspension, c'est-à-dire à la page 3 de ce journal. Pendant ce temps, le soleil se penche sur le BRT et titre, c'est un saut qualitatif vers le Sénégal moderne. Le président de la République inaugurant le BRT, une compagnie spéciale de la police pour sécuriser l'ouvrage, TR, BRT, Dakar Demdic, une profonde restructuration du transport en vue, emploi, montage financier, le BRT en chiffres. L'AS au même moment titre, Maki fixe le cap à Tierno Birahima Aoua, relativement toujours à la commercialisation du BRT. L'observateur s'intéresse au sport et titre match d'histoire. Sénégal-Gambie, 14h, 11 octobre 2008, le jour où la gamme a mis à terre le football sénégalais. L'appel à la guerre de El-Ajouf, la riposte des Gambiens, l'élimination des lions, le saccage du siège de la Fédération, Sadio Takanadjabar, la nouvelle version de la chanson qui chauffe Banjoul. On se porte toujours dans Réumisport, Cannes 2023, Sénégal-Gambie, 14h, les lions du Sénégal veulent frapper fort d'entrée. Et le journal 7, Cannes 2023, Sénégal-Gambie, toujours, le journal titre marqué les esprits d'entrée. Sénégal-Gambie, Gala des Espoirs samedi dernier, Ibu Afia enfonce Baba Diakhal dans le trou. Et c'est ce qui m'a fait à ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.